Hey ! Salut Youtube ! J'ai oublié de réactiver l'enregistrement et donc... Ah ! Quel zoom ! Euh... Tu n'as rien raté, on est juste en train de sortir des égouts. Euh... Donc... GoGo, le quartier des Amples. Vous allez voir qu'on va regagner un max d'XP avec les cultes. On va pouvoir revendre un petit peu tout le matin ce qu'on a sur nous. Et est-ce que... Par hasard... Ah oui, nous, on a encore l'émission de la guide des voleurs. J'allais dire qu'on allait faire la guide principale, mais bien sûr que non. Quelle drôle d'idée. N'importe Navac. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Eh, foutu les morts ! Et ses prophètes vont bientôt le suivre dans la tombe ! Ouais, bah t'es... Oh, une pièce d'or. Hum, je me demande. T'as réussi de le penser au mariage ? Euh... Oui ? Qui n'y pense pas. Je ne parle pas de simplement s'installer. Je parle d'une union certifiée par un sacrement et un rituel, comme le veut la coutume chez les tiens. S'engager les corps et âmes avec quelqu'un, ça me paraît comme un étrange occasionnement au roland d'esclavagisme. Pas forcément vicognoureux, le mariage peut être une merveilleuse union quand même. Ah, ce que j'en ai vu, les coutumes de la surface ne sont pas très différentes des nôtres. Si ce n'est, bien sûr, que la culture des elfes noires permet de disposer des époux et de les remplacer. Ah, j'ai du coup je suis moins... Mais es-tu en train de dire que les femmes tuent leur mari chez les elfes noires ? Je suis pas trop chaud pour ça. S'ils le méritent, ça ne se fait pas d'avoir des exigences sans faire la femme de la maison, protester contre les souhaits de la matriarche et passible d'exécution. J'ai eu quatre époux au cours de ma vie dans l'ombre-terre, avant la chute de la maison de Vire. Je les ai tous tués. Trois pour le sport et un pour la fidélité avec ma sœur. Et trois pour le sport, ce qu'elle veut. L'avant-dernier à mourir de ma main fut Riklomime, un serpent tortueux et manipulateur. Sa tête a jaillé de ses épaules avec un air de surprise que j'ai trouvé très drôle. Oui, le soupirant de ma sœur, Gaumef était prodigieusement gâté par la nature, mais il avait les gens barqués. Un nuisible, un exclu. Elle avait dû nous entendre dans son appartement, on n'avait pas pu se retenir. De tous, la trahison de ma sœur fut le plus difficile à régler. Je ne voulais pas, mais le châtiment devait être administré. Je les ai surpris ensemble, elle les éligotait là où ils étaient couchés, et je les ensuite aspergeais d'huile pour lampe et de mousse inflammable. J'y mis le feu. Ah. Je ne sais pas ce que c'était la trahison. Peut-être. Je n'y avais guère réfléchi jusqu'alors, bien que j'ai remarqué que les rôles du mâle et de la faille sont inversés ici, à la surface. Oui, ce n'est pas qu'ils sont inversés, c'est qu'en fait, tu ne t'en seras pas tuer les autres gens. Sauf moi, parce que là, j'ai tué plein de gens, mais ce n'est pas un bon exemple, ce n'est pas pareil. Si tu le dis, nous devrions nous remettre en route maintenant. Je suis sûr que tu as suffisamment appris sur la culture des elfes noirs pour vous en suivre. Oui, mesdames. Il ne faut pas le prendre comme ça. Feuille d'a perdu ses Wattmeel protections. Il va être tout en foufelle au Temple de Homme. Pour autant qu'un fidèle de Homme puisse être en foufelle. Coucou. Votre retour était prévu, mais pas votre réponse. Alors, faut-il croire ce culte ? Dites-moi ce que vous savez. C'était un culte de tir à l'œil, détruire le monstre, tous ses plans, tuer ses membres. Des adorateurs de spectateurs, presque sous les yeux de Homme, vous nous avez rendu un fier service en détruisant cette secte. Nous envoyons des prêtres pour exorciser ce lieu. Trois 15 à l'expert. Maintenant, votre récompense. Un tel acte mérite à l'admiration des foules, mais vous devrez vous contrôler d'or et de bibelots. Oui, c'est ce que j'aime. Vous ne serez pas déçus. Même si la récompense spirituelle aurait pu être plus grande, vous serez toujours les bienvenus ici, tant votre réputation sera bonne. Oh, parlez au dernier tel huine avant de partir. Il a peut-être une mission pour vous, bien qu'Homme réserve ses vraies bénédictions à ses serviteurs. Et avant que je m'en aille, je désire poser une question. Si je peux vous répondre sans mettre ma foi en danger, si mes connaissances le permettent, je vous aiderai. Que voulez-vous savoir ? Je suis à la recherche d'une amie, Imoen. Souvenez-vous, Imoen. Souvenez-vous l'épisode 2. Il y a moult de temps. Quand nous étions en quête de quelqu'un que nous connaissions qui s'appelait Imoen. Actuellement, il y a au moins des mages cagoulées. Que pouvez-vous me dire à leur sujet ? Je ne sais rien que vous ne connaissez déjà, j'en ai peur. Le conseil a interdit la magie, mais les mages cagoulées restent néanmoins libres de faire leur petite manigance. Ils doivent coopérer avec le conseil, mais ils ne donnent que très peu d'informations sur leurs activités. Nous n'avons aucune relation avec ces magiciens, et nous ne savons presque rien d'eux. Hum hum. Mais qu'est-ce que tu peux dire à propos des voleurs de l'ombre ? J'adore Viconya. Mais moi aussi j'adore Vicky. Elle a une façon de traiter les sujets assez... Direct. Les fidèles de Homme ne s'associent pas avec ces brigands, mais cette guerre entre les voleurs de l'ombre et une autre guille nous inquiète beaucoup. Chances étranges nous en ont très peu sur notre groupe. Il reste un mystère, même s'il semble évident qu'ils cherchent à éliminer les voleurs de l'ombre. Si Amna de la chance, ces deux guildes se détruiront en se combattant, et Homme n'aura pas besoin de protéger ses fidèles... de ses fidèles serviteurs. Oui, mais je me casse du coup. À votre guise, que Homme vous protège le chien. Pouah ! J'ai un passage de niveau supérieur. C'est bien ce que nous faisons ici. Tous se souviendront des héros que sont Minsk et Bou. Et toi aussi, un peu. Hum hum. Tu as raison Minsk, il ne peut sortir que de bonnes choses que l'exemple que nous avons donné, sauf Viconya qui va nous détester. Oui, en finir avec le mal, par exemple. Un jour, nous n'aurons plus à boiter ceux qui s'écartent des droits chemins pour la fange et la bile de la vilainie, ni à souiller nos sols immaculés de races de pieds sanglantes. Bourg des copeaux propres, ville bâtard ! Euh, oui, ok. Très intéressant. Calme-toi. Chute d'art de vilain. Une créature touchée par la masse doit faire un jet de sort de garde contre le sort à moins trois pour ne pas être sous l'effet de lenteur pendant douze secondes. C'est tout pourri. Je vous rappelle que moi, j'ai quand même un fléau d'éternité qui balance des ralentissements sans jet de sauvegarde et qui donne une arme plus quatre. Plus trois, pardon. Alors, votre petite breloque, je suis le monde pour toi. Bon, 93 calme-toi dehors, c'est quand même pas mal. Jadja, t'as monté de niveau. Fade qui est bientôt. Niveau sup, t'as corré du 2-1. Point de vie supplémentaire. Ah, ok. Fade, 70. Minsk, 178. On a encore le temps. Valigar, 23. T'es le prochain à monter, je pense. Vicky, 77. Yoshimo, 42. Bah, du coup, on approche tous du niveau suivant. C'est très bien. Euh, il a pas parlé d'un mec qui avait une quête aussi pour nous ? Telmine, c'est ça. Homme, contemple tes actions avec plaisir. Si tu cherches à t'attirer ses grâces, j'ai une tâche qui a besoin d'être achevée. Oh, de quoi tu bosses mon ? Je savais que tu ne décèderais pas. Tu as déjà prouvé combien tu es digne de confiance. Voilà la tâche qui doit être accomplie. Sois patient, car c'est un peu compliqué à expliquer. Oh là, ça va mobiliser mes neurones. Je dois décorer ce temple avec des artefacts qui parlent de la grandeur de Homme. Des objets plégeants à l'aïe et qui doivent s'inspirer tous de la gloire de Homme. Oui, et qu'est-ce que tu veux que je fasse ? C'est pas Valéry Damidovi, hein ? Atkatla a la chance d'avoir visite d'un artiste exceptionnel. Seul le pauvre Prisme de Nashkel aurait pu prétendre être meilleur. Quelle perte sa mort nous a causée. J'ai rien à voir là-dedans. Non, mais Prisme, on l'avait sauvé de loups gris. Il faisait une sculpture d'élésime. Je parle de Sir Sarl, qui fait un bref à réussir avant d'en partir pour Kalimshan. Nous aimerions profiter de cette opportunité unique pour lui commander une œuvre. Mais rien n'est jamais simple. En dehors du prix astronomique qu'il demande, il exige de travailler uniquement sur de l'édithium, un métal plus précieux que l'or. Tu m'intéresses. Dites-moi en plus. C'est problématique, que puis-je faire ? C'est là que tu entres en jeu. J'aimerais que tu arrives à convaincre Sarl d'honorer Homme, d'autres églises de courtise, bien qu'elles ne disposent pas plus d'édithium que nous. Il te faudra te procurer suffisamment d'édithium pour le satisfaire et le convaincre d'accepter un paiement raisonnable. Discutes-en avec Sarl, il peut probablement être raisonné. Fais comme tu dois. Sois intraitable dans tes négociations. Personne ne doit surpasser Homme dans cette histoire. Évite de froisser les susceptibilités, mais réponds aux menaces s'il le faut. Sarl le mérite. Est-ce que tu me rembourses ? Tu seras payé aussi bien que permettre les coffres de Homme. Si tu t'en sors pas gagnant, considère la différence comme une offrande déguisée à Homme. Oh, 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 tu te calmes avec tes offrandes. Le temple de Waukine, ils sont riches. Tout retard pourrait permettre aux autres temples de nous prendre de vitesse. Va voir Sarl a la propriété Gisteve. Elle est dans le section sud-est du quartier gouvernemental. Conduis-toi de façon disciplinée. Tu es sous le regard de Homme dans cette difficile entreprise. Mouais. Mouais, 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 mouais. Excuse-moi, je dois faire un détour par le temple de l'attendre, j'ai une statue à voler. On a combien de réputation ? 14. Pas trop monté non plus, parce qu'après, notre cher ami elfe noir veut mal le vivant. Ce temple un petit peu clinquant. Les gens de l'attendre aiment le clinquant. Un Yoshimo. Un Yoshimo. Il y avait un peu d'or. Des bouquins, on s'en fout. Des potions, on s'en fout. Tu n'as plus de place, en plus. Oh là là. Bon. On voit une idée technique qui consiste à déverrouiller les coffres avec Yoshimo. Bien qu'on va relancer Fade avec une invisibilité. Il me semble qu'il faut verrouiller. Super. Discrètement, les gens ne se soucient de rien, tandis que le voleur est en train de crocheter les coffres sous leurs yeux. Puis il ressort en sifflotant discrètement. Toi, je vais fier des trucs aux autres. Ah, oui, c'est vrai. Alors plutôt, prendre une potion d'invisibilité, parce que sinon je vais lancer un sort, il y a les magiques à coller qui vont débarquer, et ça va encore pas mal se passer pour mon cul. Oh, il y a 12 heures. C'est bon. Bonjour. Je suis le cambriolaire. Fais-y pas attention à moi. Je suis réapparu. Ok, et donc la statuette à la con. Très bien, très bien, très bien. Une flèche, quoi. Je crois qu'on réapparaît instantanément si on vole un truc. Oui. Merde. Bien sûr, ils vont me suivre à l'extérieur du temple. Bon. On va peut-être attendre la nuit. Ça me semble une super idée. Parce que la tentative de vol-hop la jour sous leur nez, c'est un petit peu grillé quand même. Bon, on va s'occuper de... Sarl. L'homme furtif. Ninja ! Euh... Quartier du gouvernement. Est-ce qu'on n'en profiterait pas en plus pour acheter le permis de lancer des sorts ? Est-ce qu'il nous permettrait enfin de ne plus avoir à starter les mages cagoulées quand ils débarquent ? Tiens, hop, toi tu vas rechanger ta liste de sorts, parce que tu n'as plus trop de liches à affronter dans les médias. Ah ouais, ça fait une bonne épée en fait. Ah ouais, ça fait une bonne épée en fait. Euh, pom, 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 pom. Ah bah oui, ouais, forcément. Euh... Mode silence, on s'en fout pour l'instant. Désintégration, c'est un peu trop bourrin. Glob d'un vulnis, c'est quoi ? Avec lob d'un vulnis, c'est quand même bien. Que puis-je faire pour toi ? Relo-capi, euh... Non, on a affronté la liche et euh... Elle nous a un petit peu défoncés. Ouais, le match retour s'est mal passé. Faut faire comment pour la piquer ? Bon, on va attendre la nuit pour piquer la statue déjà, ça me semble être une bonne idée. Et après, euh... Je pense que si on balance une invisibilité suprême... Le... Sors se dissipe pas au moment où on ouvre un truc. Alors, parlons, euh... À Sarl. Je pensais bien. Vous avez besoin de quelque chose ? Oui, Seigneur, puis-je vous aider ? Êtes-vous en affaire avec les Gistèves ? Euh, pas eux, j'entends dire que l'artiste Sarl était ici. Sire, Sarl était invité. Vous apportenez certainement à une église ou quelque chose du genre. Vous êtes attendus, je vais essayer de ne pas trop cause de problème. J'espère que vous appréciez ce talent d'acteur, hein, bien sûr. Oui ? Genre, le mec, il y a la cuisine, quoi. Vous avez un artiste de renommée mondiale au fourneau. 19 ans, charisme. Si ça, ça suffit pas à lui dire, va faire des statues. Qui est-ce ? Puis-je vous demander pourquoi vous êtes renaud de la méditation ? Ma muse, créatrice, doit être réveillée avec délicatesse, et le fracois que vous faites ne s'y prête guère. Ah, c'est à cause de Minsk. Je vous prie de m'excuser, mais je suis venu requérir votre talent pour une œuvre d'art. Oh, oui, 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 c'est une de ces foutues églises qui vous envoient, n'est-ce pas ? Forcément, puisque le reste du monde connaît la signification du mot « non ». Laquelle représentez-vous ? Euh, homme, ses yeux qui voient tout, vous souhaite de se poser sur son œuvre ? Et votre offre est la même que celle des autres, de l'or et la satisfaction de servir le seul Dieu véritable. Hum... Je peux vous payer en reconnaissance ? Si vous êtes graphiste et que vous voyez cet instant, ne fuyez pas. Réfléchissez au prestige que vous en tirerez. J'ai déjà le prestige, je suis apprécié de tous les nobles de la ville, et que je sois damné, si cela ne me suffit pas. Je n'ai pas non plus besoin d'argent, j'en ai bien assez. Ce dont j'ai vraiment besoin, c'est de pouvoir travailler sur les matériaux de mon choix. De l'illithium pur, toute autre chose sur une insulte à mon talent. C'est tout ce dont j'ai besoin. Euh... Je... Un... Un marchand de minerais, euh... Ou peut-être ? Je me souviens du nom d'une telle personne dont on m'a parlé au cours de ma dernière visite. Son nom était Gerlia, je crois. Allez lui parler, il lui arrive d'avoir des produits exotiques. Allez voir sur la promenade. Maintenant, allez ! Je travaillerai pour l'église, qui me fournira le matériau nécessaire. Si ce n'est pas la vôtre, ce sera une autre. 200 pierres d'illithium, où je retourne profiter de mes vacances. Niiiihihi... 200 pierres d'illithium... Bon, promenade de Bokin, on va voir ce qu'on a sur nous. On va récupérer de l'illithium, on va donner à lui. On va lui donner, même. Ça va mieux. Ouais, va donner à lui. Désolé, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui ressort. C'est déjà bien que je parle français à l'auprès correctement. Lila, lila, loup. Tu peux pas le menacer ? Non, je crois pas. Je crois qu'il veut dire... Puisque c'est comme ça, je me casse. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Oh la la ! Tiens, bim. Minimal hyper-serve sur toi. Un petit fléau d'insecte sur toi. Oh la. Le mage est mort, j'avais même pas vu qu'il avait perdu ça. Pas de putain. Bon, ils ont quand même mis 6 points de dégâts. Et bah les gars. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est en France. Bah... Ça dépend. Au niveau de la langue, on est pas sûr. Bon, on connaissait tout ça. Donc c'est bien. C'était une belle petite distraction de taper ses bandits. La prank de Hawking. On va commencer vers un petit tourcher. Rilbal Bartraman, au marché de l'aventurier. Oui, la rumeur dit que le Nord-Pas-de-Calais est en France. Alors c'est pas parce que TF1 met des sous-titres quand ils interrogent les gens en coin que... Mais un jour, on fera ces sessions. Et un jour, nous serons vains avec la Wallonie. Et ce jour-là, nous aurons une capitale. Une république merveilleuse. Tancred, c'est de laquelle je parle. Voilà. Alors, vas-y, crache les marchandises qui sont bien. Alors, bracelet de défense, on s'en fout. Minsk. L'armure complète. La chute, la peau de goule. C'est pas mal. Tu vois, une épée courte, l'épée longue, on va la garder au cas où. Rune dragon et grasse salvatrice, on va les vendre. C'est bon, je pensais que c'était son âge. Oh non, on vit pas aussi vieux que ça. On est mort bien avant ça, depuis plus 1. Ah, 30 ans, t'es considéré comme un vieillard. Hop, grand bouclier plus 2. On va identifier les deux épées et à deux mains. 105 000 pièces d'or, ça recommence. La république de J.S. Mais oui ! Qui sera exactement calqué sur ce qui se fait, sur ce qui s'était fait dans... Worker and Resources, Soviet Republic. Allez voir la vidéo. D'ailleurs, je vais pas regarder si il y a eu une mise à jour. Qu'est-ce que t'as de nouveau, toi ? La lamzère, de toute façon, les mages, ils peuvent pas les utiliser. Plus 5 points de vie, plus 2 de charisme. Complètement craqué. Protection de le mal en permanence, en plus. Mon utilisable par mage, c'est dommage. Albert d'Armonie, homme de Veylor. C'est un simulacre, ça va un peu. Armure de Beldurien. Plus 4 points de vie, plus 5 de charisme, moins 1 en CA. C'est une très bonne armure. Pas d'autres sans pitié. Poste de piège, c'est des pièces de membre. Déblassement scientifique. Ça peut être bien pour Yoshimo, mais bon. On joue pas très fufu. C'est plus de Beldurien. Connaissance, résistance magique. Et des dégâts. Ah oui, il y a le deuxième, il est à la couronne de cuivre. Merchant de minerai. Tu n'as qu'un mot à dire. Ouais, du coup, Worker's in 2016, il me semble qu'il va y avoir une update qui approche. Il faudrait que je regarde sur le site des développeurs. Qui devrait introduire les bateaux, je crois. Entre autres. Gerlia. Vous cherchez les blocs des minerais ? Je fais aussi des prix sur la maçonnerie et j'ai des ouvriers qui savent tout faire depuis les arches jusqu'aux corniches. Je cherche de l'élicium. Combien coûterait 200 blocs ? 200 blocs ? Il est fou, complètement zazin. Il a perdu la tête. T'as passé en stock ? Vous ne semblez pas être au courant de la difficulté qu'il y a à se procurer de l'élicium. J'ai un accord avec certains fournisseurs, mais il ne m'en a eu qu'une quantité limitée. Au mieux, 50 blocs par mois ? Par mois ? Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Attendez, j'ai dit que c'était difficile, mais pas que c'était impossible. Il vous reste deux possibilités. Soit vous allez directement voir mon fournisseur et vous tentez votre chance avec lui, soit vous utilisez un ersatz. Où est-ce qu'on peut trouver ton fournisseur ? Parce que je sens que Sarl va me péter les burnes, sinon. C'est bien possible, mais je vais m'obliger de vous demander un dédommagement pour vous révéler qui il est. Si son nom et l'endroit où il se trouve venaient assez bruité, je pourrais dire adieu à mon commerce. Si je dis que c'est homme, on va dire non. Si il n'y avait qu'arrière qu'un jeu, alors... 500 balles ? Ce serait de signer la fin de mes affaires pour une misère. Non, ce n'est pas assez. Offrez-vous davantage ou préférez-vous que nous reparlions de cet ersatz ? Oui, ben c'est bon, on prend 1000 balles et je ne fais pas chier. Il s'appelle Ungerildark. Il descend l'auberge de la couronne de cuivre quand il vient en ville. Ménagez-le, voulez-vous ? Il prend suffisamment de risques comme ça, c'est un duergar. Un duergar. Et ou un d'une espèce aussi maléfique trouve-t-il agil en âme. Elle auberge la couronne de cuivre, bien sûr. Ces murs-là en abritent bien pire que lui. De plus, ces gens-là doivent bien se sustenter eux aussi. Quel mal y a-t-il dans un accord qui satisfait deux parties ? Il porte un déguisement. Ces gens-là ne sont pas si différents de nous, et tant qu'on ne lui cherche pas de querelles, tout va bien. Ce n'est pas un mauvais bougre une fois qu'on le connaît. Allez le voir, dites-lui que vous venez de ma part. Il acceptera peut-être de lâcher un peu de lithium et de ce qu'il me fournit habituellement. Mais ce ne sera pas donné. Oui, 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 ce que je vais faire. Je vous souhaite bonne chance. Vous en aurez besoin. Vous saviez que j'allais dire ça, bien sûr. Je savais que je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Chope d'anguille, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. C'était déjà fait. Et puis là, c'était bon, on était un vampire, de tout cas. Ok. Direction la courante de cuivre, on s'entend bien. Je voulais voir ce qu'il y avait dans le stock de l'autre marchand. On a craché 1000 balles juste pour avoir le nom du Naboo. En plus, Gerga Redro, il s'entend tout de suite. On va dire bien, j'espère qu'il y aura un petit dialogue savoureux entre Viconia et lui. En mode, je vais t'arracher la tête, saloperie. Le reste de tous les trucs qu'on n'a pas fait dans le coin. Ah oui, on n'a pas fait la partie des esclavagistes et le... L'arrière-boutique de la couronne de cuivre. Encore des quêtes à faire. On ne sait pas encore aujourd'hui qu'on aidera Imoen. Pouf, 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 pouf. C'est Jolo qui vend les trucs, je crois. On a tendance à celluler Imoen. Oui, montre-moi tes marchandes. J'ai dit, oui, montre-moi tes marchandes. Bâton d'Arruindel. L'instance au feu et au froid. Un sens supplémentaire de 5 et 6e niveau. C'est pas mal pour un droïd éventuellement. Wakisashi Kachiko. Absorbe deux points de sagesse pendant l'euro de chaque coup de portée. Pas mal. Ninjato viole. Une attaque supplémentaire par Rhône. 6 moines de vit de cas du bonheur par Rhône. Pff, c'est balais ça. Utilisable par loyal mauvais, loyal bon, loyal neutre, moines humains. Allez, d'accord. Le tronc d'Evra. Le tronc de magique est un cadeau de temps de pousse à Evra. Valigar, je ne sais pas s'il peut l'utiliser. Il ne peut pas utiliser le Ninjato, il peut utiliser le Wakisashi, mais il n'est pas tip-top. J'aurais préféré qu'il puisse utiliser l'huile qui est quand même vachement plus balèze. La fronde d'Evra plus 5. Ne n'essayez pas de bille. Ah, ça c'est bien. Ça c'est même très bien. Par contre, 28 corps. Masse de Girod. Contre les démons, éventuellement. Étoile du matin. 50% de chance que le lanceur de sort touché ou bien sort. Pas mal du tout. Bah oui, la fronde, elle me plaît bien. Lance de Kuldar. Nya nya nya, on s'en fout, c'est pas terrible. Protecteur de Heath Heaven. CA plus 1. 20% de résistance aux dégâts. 300 personnes contentes. C'est pas mal, mais bon. Ça pourrait être pour... Pour Vicogna. Dac de Joril. Confusion. Aïe, c'est une éveu plus 3, plus 1 de froid. C'est quoi Minsk ? L'âge de Rottgar, elle fait quoi ? Karis, Bessage, on s'en fout. Minsk, Talakao, plus 2. Ça permet de récupérer des points de vie, mais bon. T'en fout de la tuer, non. Je suis un peu équivalent en PJ d'un dragon rouge. J'aime l'argent. En même temps, la fronde plus 5, elle est vraiment top. On pourrait prendre la fronde plus 5 et l'épée à deux mains. Ma foi, vous avez tout l'air de quelqu'un qui a plus de deux pièces d'or. Dac de Joril. Confusion en plus, c'est pas mal. Allez, 3 plus 1 pour le dégâts de froid. Allez, on va prendre les deux. Ça fait que 53, quoi. Hop, on est pauvres. Hop. Que puis-je faire pour toi ? Beaucoup mieux. Euh, du coup... Le Naboth. Il y a-bas. J'aurais peut-être dû parler au Naboth avant, je sais pas ce qu'on y va me demander, ce petit con. Tiens, je te fais de la place, ta. Tu regardes, tu es ici ! Ce n'est pas illégal d'être un homme, que je sache. Je vais regarder d'ailleurs si j'y suis. Mais inutile d'être aussi hostile. C'est Gerlia qui m'envoie, je veux te parler d'illithium. S'il demande sans cause, ça va m'énerver. Elle t'envoie vraiment ? Je vais lui dire deux mots à cette fille. Je suis sûr que tu l'as payé assez grassement pour qu'elle me donne une part du gâteau. Elle verra qu'il est plus sage de faire ainsi. Ainsi, tu cherches de l'illithium. Je n'en avais pas et je n'en avais pas avant longtemps. Maintenant que ce problème est réglé, parlez ma vue. Tu vas rester ici et me parler du Hérgaard. Tu ne voudrais pas que je te crie dessus. Tu as attention de dire que je suis un Hérgaard en espérant que je vais changer de ton ? Personne ici ne fera quelque chose contre moi et tu ne feras jamais sortir à la lumière du jour. De plus, c'est inutile. Peu importe, pauvre idiot. Je n'ai pas d'illithium, c'est aussi simple. Ma source est inaccessible et tu ne l'auras pas. Tu peux te mettre en colère, ça ne changera rien. Tu parles comme si c'était inattendu. Quel est le problème ? What is the fuck ? Oh, maintenant tu vas être mon ami. Pourquoi devrais-je me soucier de toi ? Tu ne peux pas réglé ton problème, sinon tu aurais de l'illithium. Que peux-tu faire d'autre ? Rien. Les occasions de faire du commerce sont rares par ici, même pour un an des collines ou des montagnes. Très bien. Tu veux savoir quel est le problème ? Je vais te le dire. Tu veux de l'illithium et tu peux attendre. Il faut aller le chercher loin sous terre. Et c'est... Jérical, tu m'empêches de lire le texte. Tu es fort sympathique par ta présence. Et les gens seront certainement très heureux de voir passer le bout de ta gueule dans le cadre. Mais là, tu m'empêches de lire le texte et c'est fâcheux. Bizz, 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 bizz. Oui, c'est sympa. C'est une denrée rare, même quand ta production est normale. Mais je parle pour ne rien dire, puisqu'on m'a volé ma dernière caractérisation sous mes yeux. Donc il n'y aura plus d'illithium pour personne pendant une saison, peut-être plus. Je rendrai justice en ton nom. Je prendrai l'illithium dont j'ai besoin et je tuerai ce mécréant. Si tu veux le poursuivre, ton affaire. Pour moi, tout est perdu. Il suffirait que je montre ma tête pour qu'il l'appelle les gardes. Simplement parce que je suis un du Hérgar. C'est typique de cette ville. Je ne suis qu'un bœuf marchand, mais j'irai en prison pour un somme d'élite faciès. Le brigand qui m'a volé ressemble à un nain des collines, lui. Alors il a accueilli avec les bras ouverts. Il ne se doute pas de quoi il est capable. Il a pris ce qu'il avait fait après l'avoir engagé. Je suppose que c'est pour ceux-là qu'il m'a volé avant de disparaître. Dis-moi où il est parti et je le raserai. Oui, très bien. Tu peux le rattraper si tu veux. La dernière fois qu'on va parler de lui, il se tait dans le quartier Dupont. Un minuscule endroit abandonné, acheté avec mon argent. Voilà, tu vois, je t'ai même indiqué sur ta carte. Il ne bougera pas beaucoup. Il venait déjà de s'enfuir de la porte de Baldur quand je l'ai rencontré. Hum, je suppose que tu veux savoir son nom. Il s'appelle Neb. Mais on le connaît, lui. Et il a fait le malheureux de plusieurs familles, d'après ce qu'on dit. Et il dit à son cadavre que c'est Ungerildark qui t'envoie. Est-ce que Neb, ce n'est pas le mec qu'on a rencontré dans la prison du Poing Enflammé ? À Baldur's Gate. Et qui nous avait posé une énigme pour nous faire sorcière de prison. Ça me dit quelque chose. Je pensais bien. Est-ce que ce n'est pas une vieille connaissance ? Dis-moi, vieux raclo, est-ce que je n'ai pas censé être en tol ? Il me semble. Alors, ça va être dans les épisodes... C'est au retour de la porte de Baldur. C'est le tueur, Neb. Ouais, c'est ça. C'est le tueur, le mec qui pose l'énigme de savoir combien de personnes il a tué. Donc du coup, c'est au retour de la porte de Baldur, après Château Suif. J'ai fini en tol. À un moment, il me semble. Tu... Tu vas pas faire de mal à un pauvre petit gnome, hein ? Avez-vous une bonne raison d'être ici ? Je ne me souviens pas de vous avoir fait appeler. Est-ce que... Est-ce que je vous connais ? Je ne le pense pas. Euh, c'est toi, Neb. Et pourquoi, mon ami ? Qui vous a donné mon nom ? Qui vous envoie ici ? Je suis ici pour récupérer ce que vous avez voulu à Unger et l'Arc. Unger ? Ah, si vous soutenez celui qui a des mauvais penchants, au moins chacun celui qui a du son sur les mains ? Pensez à ce que ma mort signifiera. Pensez aux enfants. Alors allez-y, attaquez. Et votre mort sera une autre énigme que devra résoudre un autre idiot. Un fade, c'est... C'est le même nain de tueur d'enfants de la porte de Baldur, je me souviens. Pour la grande harmonie, sa tête doit être remise aux autorités. Oui, mais quelle mémoire ! Ah, merci, Capi ! Ah, merci ! Merci de toutes, vous vous êtes soumis de ces aventures lointaines ! Abou se souvient ! La porte de Baldur ! Neb, l'infanticide ! A mort, le Nabot ! A mort ! Défonçons-le ! Hop, 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 hop ! Exprime ta volonté. Tu vas bien te calmer, évidemment, on a plus de... Ah, bah, il a mis l'illumination des invisibles, je prends. Hop, là, coucou Neb ! Hop, là, coucou Neb ! Hop, là, il y a la pointe nickel, on a la tête de Neb. Je ne peux rien porter de plus, l'objet est au sol. Pouche, pouche, pouche... Toi, tu es mon stockeur d'apos... Ah, c'est 24 le max, c'est très bien. Tête de Neb ! Très bien. Béliens, ce fut d'une belle aventure que nous vécumons ensemble, absolument ! Putain, c'est lourd, c'est connu ! Euuuh... Déjà, 18. Euuuh... On va voir après ! Hop ! Atroce tranchoir de Neb ! La cible doit réussir un jet de 5 grammes avec le poisson, on subit sur 2 points de dégâts par seconde pendant 10 secondes, donc c'est une taille plus 2. Ah oui, BG, hein ! C'était le bon temps ! Quand nous étions jeunes et insouciants. C'était le bon temps. Euuuh... Min, c'est que tu peux encore bouger, donc ça c'est bien. Oui, mais j'ai bien cru que vous avez tous un petit peu crevé. Rassurez-vous, on va se faire une... Quand tu es avec Khalid ! Pourquoi... Toussoune, mec ! Pourquoi tu relèves le coup de l'appelé, putain ? Et pas toi, Khalid ! Bon... Min, c'est que tu ne vas pas être vraiment à fond. Mais le but, ça va être d'atteindre le quartier gouvernement. Évidemment, on n'est pas rentré par le quartier le plus rapide. Et d'aller remettre l'illithium à Sirsarl. Voilà. Quand il y avait Khalid et la sorcière nulle. Bah oui, il y avait Dinahair, notre running gag du sort pourri. Et là, franchement, tu as le début de Baldur 2, tu as envie de dire... Allez, laissez-nous Imouen. Prenez Dinahair, ça nous fait plaisir. Faites une bonne action, quoi. Et oui, Baldur 1. Quand nous étions encore qu'un jeune apprenti magicien de niveau 1. Avec familier... Et... Bouclier, je crois. Quand nous avions affronté un... 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 Désolé pour l'attente, hein. Attends, Minsk, il traîne. Tout ça sous prétexte qu'il porte 100 kilos, il traîne. Et quand on mourrait qu'on des ours, oui, aussi. Mais maintenant qu'on a un petit peu réglé nos problèmes familiaux, nous n'avons plus ce souci. C'est entendu. J'exige que nous nous arrêtions. Maintenant. Il abuse. Bah oui. Franchement, Minsk, tu pourrais faire un effort, là. Il est temps de prendre du repos. Il est fait régner, ça pèse lourd d'une mal avancée. Eh bien, je ne m'attendais pas à vous revoir, on retourne si vite. Peut-être que la prochaine fois, il devrait exige de ne travailler qu'avec de la dame entier tissue d'une météorite. Ah, de l'illithium dans sa forme la plus brute. Percevez-vous les énergies élémentaires qui s'en dégagent. Il hurle presque pour qu'une main ferme lui donne une forme. Le modèle. Le carex. Et oui, eh bien, vous avez rempli mes conditions. Je travaillerai pour votre seigneur et je composerai une oeuvre digne de sa gloire. Ou quelque chose d'approchant, ma muse décidera. Arrête de toucher, stilithium, Sir Sarl, tu me fais peur. Je vous remercie de la part des fidèles de home. L'affaire est donc conclue. Notre affaire est faite. L'oeuvre sera livrée quand je l'aurai terminée. J'enverrai un messager toucher mon dû et faire part de ma décision à votre église. Bon. Du coup, maintenant, on peut remarcher à vitesse normale. On va filer au quartier du gouvernement pour essayer de filer la tête de neb à quelqu'un. Ça doit intéresser quelqu'un. Ou peut-être dans le quartier du pont... Ça doit intéresser... Le sergent qu'on avait aidé à... Résoudre le cas de Redjik. Le tueur... Le tueur à la saucissie au marteau. Et on doit retourner voir aussi la troupe de théâtre. Dans le quartier du pont, puisqu'on avait aidé Ardalis. Tant de choses à faire. Ce jeu est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop riche. Oui, il faut qu'on... Je ne sais pas si on doit retourner voir avec du Hargard. Mais allez, ça coûte pas le plus cher. Ah oui, si on a la tête de neb, il va être content. C'est à lui qu'il faut la filer. Pas con. J'ai besoin d'une bonne... Eh bonjour, profond ! Passe ton chemin, veux-tu ? C'est préférable pour nous deux. Bon bah, je me suis fait insulter. C'est... Voilà. La tête ! Dans la tête, je pense qu'il faut la filer, un des représentants de la loi. Soit au quartier Dupont. Mais il est plus dans le coin, évidemment. Je pense que c'est au quartier du gouvernement. Non, non, le nain, il s'en fout, en fait. Vu que c'est un tueur de... Vu que c'est un tueur psychopathe, au bâtiment du Conseil Décis, on doit pouvoir le filer au shérif. De la ville. Au shérif de Rotangam. Encore une fois, une très bonne référence. Pour ceux qui l'ont. Pum, pum, pum. Inspecteur en chef Brig. Que puis-je faire pour vous, citoyen ? Ah, j'ai ici la tête de Neb. Le tueur d'enfance. Je vous assure qu'il ne fera plus jamais de mal à personne. Parce que j'ai sa tête. Voyons ça. Oui, on peut penser que c'est bien d'être assassin. Mais dans quel état ? Vous ne pouvez pas imaginer à quel point ce Neb était antipathique. Enfin si, je pense que vous vous en êtes rendu compte. Quoi qu'il en soit, je vous remercie de votre aide. Voici votre récompense. 2500 d'or, un point de réputation. Le point enflammé lui courait également après. Je lui renverrai un rapport, histoire qu'ils interrompent leur recherche. Je vous remercie une nouvelle fois, citoyen. Calme-moi sur la réputation. 15, c'est bien, mais bon. Je pense que c'est Corneille qu'on peut voir pour acheter le droit de... On aurait dû garder sa tête. En souvenir. Alors, fin de Throne of Bals, c'est genre Y'a un truc qui pue dans mon sac. Oh, la tête de Neb ! Parlez plus fort ! Que veux-tu exactement ? Je crois que c'était son point d'endroit. Alors si ce n'est pas urgent, je suis très occupé, il n'y a pas de temps à perdre avec toi. Et combien coûte un permis de magie ? 5000 pièces d'or, pas une de moins. Et si tu prouves que tu as digne d'utiliser de la magie dans l'âme, nous gardons ton heure. Je vais réfléchir. Très bien, si tu changes d'avis, je serais... Parce qu'on a quand même dépensé beaucoup de thunes. Et moi j'aime la thune. Retour au quartier Dupont. On va aller faire de nos petits trucs du gnome. Et on va aller au théâtre. Puisqu'on a sauvé Erdalis et que nous avons sa gemme. Une expérience. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. Kikou ! Hop ! Deux immobilisations pour premier. Ça fait toujours plaisir. Tellement de choses à faire dans ce jeu. Oui ! Tout sauf la quête principale. C'est dur le temps ! Non. C'est dur le temps. Qu'est-ce que tu fais pour toi ? L' pleasure. Donc tu vas te faire. Je t'en suis prêt à m'aider. Je t'en suis pas sûr. Je t'en suis pas sûr. Pourquoi il y a 10 charges sur la pointe de bléb, sur le tranchoir ? Bonne question ! Oui donc pour rappel on est toujours au chapitre 2 ! Regarde c'est... On va être pressé quoi ! Et je... Je sais plus exactement quand est-ce qu'on récupère la deuxième partie de la grosse armure de métal... De la grosse machine de métal... Alors je regarde... Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on se transporte notre calbut doré là ! C'est quand même un des premiers objets qu'on a récupéré dans Veldure 1, rappelons-nous ! À un moment faudra penser vers quelque chose... Mais avant toute chose... Un dodo ! Je serais curieux de voir ce que vous avez blablabla... Pélisant ! Rien de tel qu'une bonne nuit dans une chambre miteuse avec des cafards... Pour être en forme ! Tu n'as qu'un mot à dire ! Après Veldure 2 j'aimerais bien faire Planescape mais alors au niveau doublage ça va être infinisant ! Parce que Planescape c'est... Si Veldure il y a beaucoup de dialogue, dans Planescape il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dialogue ! Ainsi nous nous rencontrons dans d'autres lieux... Ainsi nous nous rencontrons dans d'autres lieux, sur d'autres rivages et en d'autres temps... Avez-vous apporté la gemme ? Euh... oui la portée, combien vaut-elle pour toi ? Tu l'as ? Bien ! Je t'offrirai bien mon âme en récompense pour sa récupération mais c'est avec Mademoiselle Raelis que tu dois négocier ! Je te suggère d'aller lui parler ! Elle donne la thune ! Vous revenez donc et notre sombre Rien d'Hélis vous a précédé, après que vous ayez brisé ses chaînes ! Voici l'heure que je vous avais promis ! Avez-vous la gemme dont il parlait ? Ouiiii ! La voie d'arrivée à bon peur ! Et bien celui-là Planescape il est très très bien ! J'ai jamais vraiment avancé dans le jeu ! Je sais que c'est considéré comme étant un des meilleurs RPG de tous les temps ! Au niveau 2 voire supérieur à Belgeor 2 ! Par contre il y a énormément de dialogue aussi ! Et l'univers est très... what the fuck ! Mais euh... très bien ! Ah ! Le trophée de Mekrat ! Il peut encore nous sauver ! Voici 700 pièces d'heure ! Erdalis explique-leur que nous allons faire pendant que je prépare la vocation du voyage... Du passage pardon ! Euh non ça c'est 300, c'est pas 700 ! C'est la dernière fois que... ah si voilà ! La dernière fois que quelqu'un m'a annoncé une somme et m'a euh... Arnaqué sur le prix ! C'était Silky ! Et ça s'est mal passé ! C'était à Bérégost ! Alors attention ! C'est l'épisode de la mélancolie ! Si vous aimez vous ! Bérégost ! Oui mademoiselle Raelis ! Ah mes corbeaux et une histoire qu'il me faut quelque peu rectifier ! Pardonnez-moi de vous avoir fait croire que la gemme n'était qu'une babiole de décoration ! Alors qu'en fait c'est un très intéressant joyau plein air ! Une connexion entre l'astral et les plans primaires ! Peu d'entre vous primaires pourraient détecter sa présence ! Mais Mekrat a réussi et c'est ainsi que je me suis retrouvé sous sa garde ! Heureusement il ne s'en était pas débarrassé à vous arriviez à point nommé ! Et pourquoi m'as-tu menti hier Raelis ? C'est vrai je le confesse je vous ai menti ! Et pas une seule fois comme vous pourriez le croire mais deux ! Ah c'est vraiment un barde à saloperie ! La pierre n'a jamais été à moi mais appartenait à Mekrat et j'avais pour mission de la dérober ! Je n'avais rien qui le puisse convoiter ! Mais dis donc petit racleur de bidet ! Tu m'aurais pas forcé à tuer quelqu'un d'innocent ? Hein ? Moi qui ai déjà fait ça par le passé ? Je ne suis rien de plus qu'un acteur en fuite ! Une seule pièce ça suffit pour faire de moi un misérable mes corbeaux ! Une seule idiote petite satire dont je ne suis même pas l'auteur ! Je peux t'en savoir plus ! Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Dans quel étage ? Que se passe-t-il d'ici ? Commence au commencement ! Mon temps est compté et me voilà disserté sur la nature du multivers ! Comme vous le savez tous ce théâtre est la propriété de la troupe de Sigil qui revient à dire mademoiselle Raelis elle-même ! Et notre compagnie de pauvres acteurs ! Comme son nom l'indique nous venons de la cité de Sigil qui s'étend sur un autre plan du multivers ou plus exactement sur un centre où de nombreux plans entrent en collision ! Tu me suis ? Je te précède ! Continue ! J'ai déjà joué à Planescape, je sais de quoi tu me parles ! Oui et bien le voyage entre les plans n'est pas chose facile ! Plus particulièrement pour entrer et sortir de ce que nous appelons le plan primaire ! dont la code des épées et Féorine ne sont qu'une infime partie ! Et bien tout ceci nous ramène à une main contreuse de pièces satiriques que nous avons produites à Sigil ! Euh... Qu'est-ce que t'as fait de si malencontre eux ? La comédie de la terreur c'était son titre et le fait que le dramaturge ait souhaité garder l'anonymat aurait dû être un indice évident ! Qu'est-ce que c'est que ce bouquin qui s'appelle le Necronomicon ? C'est du latin ! Laisse-moi t'en lire un passage ! Nous ne savions que peu de choses de cette fable sordide de luxure entre deux êtres planaires mais en quelques heures le théâtre fut abandonné en ruines et n'auraient été mis à prix. C'est que la dame de la douleur, maîtresse de Sigil, fut prise par la fantaisie de nous envoyer à travers un portail nous faisant émerger ici dans ces endroits que tu connais sous le nom d'Amne. Hum... Hum... J'avais pas réalisé que le théâtre c'était si risqué, ce bande d'intermittents. Le fait est, mes dogues, qu'on ne peut pas faire la satire du duc Romain Darkwood, Factol démarquer et continuer à espérer vivre en toute sécurité. Alors que nous parlons, un misérable Griffon est à notre recherche et nous a apparemment pisté jusqu'au plan primaire. Mais il doit encore faire mouvement. Ce qui nous ramène à l'endroit où toute cette histoire a commencé, à cette pire planaire que vous avez récupérée à la décombre de mes crates. Hum... 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 Oui, je... Je ne comprends pas. Pour voyager entre les plans, nous, oiseaux merveilleux, traversons ce qu'on appelle le jeune conduit. Des tubes qui se détortillent comme des serpents à l'intérieur du plan astral et dont les têtes et queues sont cramponnées à différents morceaux du multivers. La pierre planaire agit comme la flûte du charmeur de serpents sur ses conduits et les attire à nous afin que nous puissions les traverser. Dommoiselle Raelis joue avec la pierre pendant que nous parlons et notre compagnie pourrait échapper à l'emprise de son chasseur et trouver une autre scène. Le spectacle doit continuer. The show must go on. Ardelys, vous tous, rassemblez-vous. La pierre est prête pour commencer l'invocation. Quand les voix s'oublieront, elles amèneront des choses avec elle. Nous ferons notre procès pour contenir les créatures qui viendront le temps de déterminer quelle est la route la plus sûre. Faites votre présence sur l'air précie. Acceptez-vous de rester avec nous ? Oui... On peut tuer des trucs ? Oui... Nous contiendrons ces créatures au même de nos forces. Dites-moi quand vous allez trouver le bon tunnel là. Comme vous voudrez. Venez mes amis, commençons. Laisse-moi faire une sauvegarde avant ! Ok, si l'ennemi c'est un méfite pourri, ça va aller vite. Un Quasite ! Je suis quasitement sûr que nous avons à faire des créatures planèères. Est-ce que ce jeu de mots est nécessaire ? Non. Ouais... Un élémentaire de féminaire. En plus, il y a Erdelys qui mange des sorts derrière beaucoup. Toujours dans les plans foireux, bah oui. Les cités me rendent nerveuse. En plus, on a les plans foireux ! Avec les mecs neutres de civils ! C'est une bonne blague. Bon, jusqu'ici c'est complètement de notre niveau. Surtout qu'on a le barde qui fait support derrière. Ah bonjour, Raelis. Me permettriez-vous de mettre un terme à tout ça ? Oh, merci. Et qui êtes-vous et qu'est-ce qui nous amène vers nous ? Oh, c'est juste un employé d'une vieille connaissance de Sigil. Le duc, attendez-vous, Darkwood ? Oh oui, c'est ça, le duc d'Arcwood, n'est-ce pas ? Vous n'aurez jamais dû jouer cette petite pièce, vous savez. Et nous sommes tombés dans un piège. Nous interprétions ce que nous pensions être une fiction. Le terme ne nous a jamais dit le contraire. Ah oui, la femme dramaturge anonyme. Qui c'était ? Ah ça, on ne le saura jamais, mais tout le monde s'en fiche. Nous non plus, ils portaient un masque et nous le rencontrions dans une ruelle. Mais peu importe. Venez, mes bardes, il semble qu'il soit temps de régler nos comptes. Rdélis... Putain, alors, pour résumer. Les mecs, ils ont récupéré une pièce, un vieux clonot de l'espace, qui était dans une ruelle, déguisée avec un masque. Ils savaient pas de quoi la pièce parlait, ça s'appuyait la pièce de la terreur, et les gars, ils l'ont joué quand même. Vous ne seriez pas un tout petit peu con. Juste comme ça. Et à propos des autres, qui êtes-vous de mille elfes ? Oh, j'imagine que Rdlis ne vous a pas engagé à l'espoir de la sauver. Mais ces gens sont mes amis, et si vous les voulez, il faudra me passer sur le corps, même si je ne les connais que depuis quelques minutes. Imbécile, je n'ai pas besoin de vous. J'ai déjà les âmes de ceux-ci, ça me suffit. Ah ben ils sont partis. Et reviendez ! Que se passe-t-il encore ? 53 minutes, on peut se faire en combat. Écoutez-moi bien à vous. Vous allez me dire comment vous avez fait pour vous libérer. Sinon vous verrez qu'être esclave ici, ce n'est pas ce qui peut arriver de pire. Non, non, je me fiche de ce que vous dites. Je ne serais plus à l'esclave. Bien, si c'est ce que... Trael, attention, il y en a d'autres qui sont passées. Oh mon dieu, on en frontera elle. Il y en a d'autres qui sont passées. Quelles autres ? Ah les autres, c'est décidément stupide de votre part d'avoir suivi vos amis comédiens jusqu'ici. Vonich, ferme le portail s'il te plait. Grâce à son manuscrit, le fameux manuscrit de Vonich. Auriez-vous la moitié de vous trouver par hasard ? Dans un autre plan. Peut-être ? Passons par ce portail, tout va bien se passer. Bah oui. Alors au hasard, j'irai dans un autre plan. Oh, mais vous êtes un dur à cuir. Je n'ai malheureusement bien peur que ce qui vous attend d'ici soit pire que tout. Vous vous trouvez dans l'une des plus sûres prison des plans. Il n'y a aucun moyen de s'en s'en échapper sur les insus. Il faut vraiment être idiot ici pour revenir ici de son plein gré. Eh bien justement, malgré mon score d'intelligence, je suis un gros abruti. Aucune importance, je suppose que vous rapportez un prix conséquent puisque vous êtes de nouvelles prises. Chasseur, attrapez-le. Oui. C'est hyper rare. Alors, bim. Jaja, je vais avoir besoin de toi. Pour lancer ça. Que puis-je faire pour toi ? Oui, vous y avez bien répondu. Toi, tu vas te faire mon abo. Toi, tu vas te lancer une peau de pierre. Mon sort a été interrompu. Chier. Ah, il y a un mec qui est mort, c'est bien. Je suis trop chargé. Ah, Toifel. Tu peux pas cet objet à terre si le... Tu peux pas cet objet à terre si le... Tu peux pas cet objet à terre si le... Tu peux pas cet objet à terre si le... Dommage, c'est une très bonne armure. Transmutation de la fichère en pierre, je l'ai déjà. Pouf. Euh... On en est où ? Je suis pas trop suivi ce qui se passait. Vous deux, vous avez tapé là-bas. Jaira est en train de lancer une dissipation des invisibilités, je crois. Vous, vous avez vous tapé le nabo. Pouf. Oh. Oh. Non, merde. Valigar est mort, j'ai pas vu. Oups. Comment t'es mort ? Comment tu t'es fait défoncer en un coup ? Comment t'as fait ça Valigar ? C'est entendu. Est-ce que tu es pas un peu exprès d'être con ? Que se passe-t-il encore ? Que se passe-t-il encore ? Oui, il a nos rappelants. Alors, le nabo c'est fait. Toi c'est fait. Toi aussi. On va se faire le mage, vous avez une bonne idée. Je pense qu'il a lancé un bon gros sort qui va bien. Tiens, bim. Hop, t'as pas de pigarier foutu. Hop, on va se faire le dernier chasseur de prime. Voilà. Là, il y a du matos. Je vous remercie d'être aussi bien tombé, monsieur. J'avoue que je n'ai pas beaucoup réfléchi à ce que je ferais après avoir enlevé mon collier. Ça n'était pas très intelligent de ma part, mais je préfère mourir que de rester un esclave du cambion pour toujours. Et de bien avoir quelque part un moyen de sortir. Oui, il est bonne de vitesse. Et que veux-tu dire en parlant de ton collier, qui est très charmant ? Des prisonniers qui ont été asservis par les colliers magiques qu'ils portent et qui les contrôlent. Ils sont quasiment impossibles à enlever. Le mien avait un petit défaut et j'ai réussi à le retirer il y a peu pour découvrir qu'il n'y a presque nulle part où aller ici et que chaque couloir est dangereux. Qu'est-ce que c'est que ce cambion que tu as mentionné ? Le cambion ? Le cambion est le gardien de cette prison. Je ne connais pas son vrai nom, mais c'est un maître cruel et mauvais qui se régale les souffrances de ses esclaves. C'est aussi un démon puissant. Vous avez peut-être battu ses chasseurs de primes, mais si je dévoue, je m'arrangerais pour sortir d'ici sans avoir à le confronter. Tu dis qu'il n'y a pas d'ici, je dois forcément te tromper. Tu n'es qu'un gnome, qui ne connais rien. La seule ici certaine de ce plan de prison est par la sombre magie du cambion lui-même, mais je doute qu'il accepte de faire sortir quiconque de bon gré. Je n'ai pas de connaissance de sortie physique, les portails mènent vers d'autres pièces vers la prison et il n'y a ni porte ni fenêtre, quand bien même il y aurait vraiment un extérieur à proprement parler. Non, la seule manière de sortir est la magie. Une magie si puissante que rares sont ceux qui la possèdent et qui pourraient attirer un passage jusqu'à ce lieu reculé. D'enculé, pardon. Oui, très bien. Sais-tu où trouver Erdany, c'est ça qu'on dit ? Vous êtes un des amis des comédiens ? Ah, vous pouvez aussi bien vous mettre en deuil, seigneur. À ce que je crois, ils sont les deux des cellules gardiens en attendant d'être emmenés dans la tour du duc Rohan. Le gardien attire actuellement au nord d'ici, de l'autre côté du couloir, mais je vous ai conseillé d'emprunter ce chemin. Vous verrez au sol les symboles que les tanaries ont laissé que leur magie. Ce sont les portails qui vous transportez vers les autres pièces de cette prison. Ouhouh, du random. Ceux dans les couloirs nord sont impossibles à éviter, ils conduisent au casernement des soldats et des esclaves personnels du gardien. Cet chemin est plus dangereux. Il y a une autre façon d'approcher le gardien, on semble plus sûr, qui peut servir vos objectifs ainsi que les miens, peut-être. Puis-je vous en parler ? J'écoute. Le gardien attire d'être puissant, c'est vrai, mais il est aussi protégé par de nombreux esclaves qu'il contrôle grâce au colis qu'il porte. Le passage est mène vers les appartements du maître des esclaves, un tanary mineur qui détient un appareil permettant de contrôler les colliers. Détruisez cet instrument et les esclaves seront libérés. Le gardien sera vulnérable et je pourrai prendre contact avec mes amis nouvellement libérés. Si certains d'entre eux sont des mages, ils pourront nous téléporter hors d'ici. De plus, les portails sur le sol du couloir peuvent être évités, ils ne mènent que vers d'autres cellules à ce que j'ai compris, qui contiennent des créatures violentes et dangereuses. Je ne vous prometsais pas cela, monseigneur, si je ne pensais pas que vous aviez une chance contre le gardien lui-même. Sincèrement, je ne vois pas d'autre moyen de nous sortir de cet endroit. Hmmm... Mais pourquoi est-ce que tu veux que je défonce le gardien ? Cette prison a pris des pouvoirs magiques anciens et puissants, seigneur. Nous ne pourrions nous échapper pour un temps, mais la magie de la prison saurait nous retrouver, et le gardien nous enverrait très vite ses meilleurs chasseurs. Cependant, la magie de la prison mourra avec le gardien, c'est la seule façon. Oui, eh bien, je vais faire comme tu as dit. C'est parfait, seigneur. La chance me sourit vraiment de voir la possibilité d'une vraie évasion surgir avec vous de ce passage. Je vous souhaite tout le succès possible. OUAIS, MOULE DE MI, TRUC ! MOUUUUUUT ! Aiguillon de pixi. On va la garder parce qu'il me semble qu'il y a moyen de faire une lance de pixi avec. Rondage plus 1, c'est pourri. Botte de rapidité, mais qu'il ne faut que doubler la vitesse de mouvement, donc c'est bien mais pas top. ça va être pour mines quand même. Il va devenir un petit peu notre éclairard. Hop, hop, hop. J'ai dû abandonner ce que tu m'avais donné. Je n'ai que deux bras. Que puis-je faire pour toi là-bas ? Hmm, hmm, hmm. Chaine d'éclairs, c'est très bien. Vous ne pouvez rien apporter de plus, l'objet est au sol. Pouf. On s'en fout. On va refiler du matos à ceux qui peuvent emporter. Il y a mal Vick Vick, ça tombe bien, t'as rien sur toi. C'est parce que tu vas mettre que les boucliers sont toujours mieux pour elle alors que... Le gardien doit avoir du loot. Oui ! Tout ça pour une gemme. Oui, et puis c'est parce qu'on a un petit peu sauté dans un portail en disant GOOOOOO. Bon, les flèches, on ne peut pas les prendre parce qu'on est déjà clins. Sors de mort, ça se prend mais on l'a déjà. Cable du bouclier. Cléterneur plus 5, cléterneur de mêlée plus 5 contre les projétiles. Un tour. D'où majeur inconnue, c'est un peu plus frax. Tiens, hop. Carlement de cœur plus 1, c'est tout pourri. Baguette des cieux. Dressée de défense, c'est A8, c'est de la merde. Hop, baguette des cieux, ça peut servir. Sors de mort à stocker. Hop. Vicky, tu vas un petit peu nous servir de mule. Oui. Et les flèches, on va s'en passer. Très bien. Tu vas galérer niveau inventaire, oui. Youtube, je vous dis à la prochaine, vu que là, on va pouvoir s'attaquer à la prison plein air. Twitch, je te dis, ne quitte pas. Des bisous.